Chers amis, nous voici rendus au huitième jour de la neuvaine. Marie nous invite, soyez prière, soyez lumière. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Remplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leurs faiblesses et donne-nous ta vigueur éternelle. Dans le chapitre 5 de Matthieu, au verset 14 à 16, Jésus nous parle de cette lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Voici le message que nous a donné la Vierge Marie le 2 juin 2017. Chers enfants, mon cœur maternel désire que vous, les apôtres de mon amour, soyez les petites lumières du monde, pour que vous éclairiez les lieux où les ténèbres veulent régner, pour que vous indiquiez le vrai chemin par vos prières et votre amour, pour que vous sauviez les âmes. Je suis avec vous. Prions. Ô Vierge Marie, Mère de la lumière, combien de fois nous as-tu exhortés à la prière, nous affirmant que, dans la prière, nous trouverons la plus grande joie. Imaginons ensemble une journée passée à Nazareth, au sein de la Sainte Famille, là où s'élevait vers Dieu la plus belle des prières. Dans les détails les plus simples de leur vie quotidienne, pauvre et laborieuse, intense, grave et joyeuse, Joseph, Marie et Jésus avaient le regard du cœur constamment tourné vers le Père. Peu de paroles, beaucoup de recueillement. La prière, c'est avant tout un échange de regards, une communion d'âmes silencieuses ou parlées, qui se construit au fil des jours, quand l'amour mutuel se creuse jusqu'au don total de soi. Un amour qui irradie la lumière. Aujourd'hui encore, Dieu a préparé pour chacun de nous une prière unique, une prière sincère, selon ce que nous sommes, ce que nous souffrons, ce que nous espérons. Une prière selon notre vocation propre. Ô Marie, aide-nous à trouver cette prière au fond de nos cœurs. Ô Esprit Saint, par l'intercession de la Vierge Marie, forme en nous la prière qui plaît au Père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada